Bonjour à tous, c'est l'heure de votre Quinte et Flash, votre quotidienne ce mardi, direction l'Hippodrome d'Auteuil, à l'occasion du pli de Chantilly, on va évoluer sur 3900 mètres, ce sera des haies, seulement 13 partants, on n'a pas fait le plein, et franchement au papier un lot des plus modestes, on n'est pas gâté pour cette clôture, il va falloir faire les bons choix, alors bon, on va pouvoir s'appuyer sur quelques bases en béton, derrière c'est beaucoup plus ouvert, je pense que ça sera un peu chacun les siens, mais on va essayer de faire le job pour vous aiguiller dans les bons choix. Et on attaque avec nos bases bien évidemment, hélas, Okusa Valis, qui affiche 100% de réussite à ce niveau, 4 accessites en 4 tentatives, il excelle sur cette piste et sur ce parcours, il s'est notamment classé deuxième du Rosorno, sa place est sur le podium, mieux je pense même qu'il est capable de s'imposer et d'ouvrir son palmarès dans les quintets. On va lui opposer le numéro 8, Musica, elle s'y prend plutôt bien depuis ses débuts, ses trois sorties de l'année en piste sont plutôt bonnes, elle est bien engagée, on ne va pas se le cacher, je pense qu'elle est capable d'en faire galoper plus d'un. Attention également au numéro 10, Paris Mix, façonné avec succès en province, il va découvrir le tracé d'Auteuil, mais semble être taillé pour y réussir, l'engagement est favorable, lui aussi il mérite un certain crédit. Les opposants, le numéro 3, Anka, une spécialiste des tracés coulants qui vient de Renault avec le succès sur l'hippodrome de Compiègne, alors c'est un petit peu plus dur à Auteuil, maintenant elle est en grande forme, l'entourage est très confiant, elle doit pouvoir lutter pour les toutes premières places. Le numéro 5, Olala Forest, très décevant depuis ses débuts, il vient enfin de s'imposer sur cette piste avec la manière. Est-ce que c'est un déclic ? Si c'est un déclic, on en attend logiquement une confirmation. Le numéro 12, Ironie Dulac, elle est surtout performante sur les tracés coulants, elle aussi, mais s'est déjà placée sur ce parcours, c'est un atout, elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Dieppe, à ce poids, moi je m'en méfie tout particulièrement. Le coup de poker, le coup de poker sera le numéro 7, Ripfeer, ses dernières prestations sur le stipple sont bonnes, il semble un petit peu moins combatif sur les balais et a toujours échoué à ce niveau. Maintenant l'entourage est assez confiant, c'est un entourage qui est très adroit, qui connaît une belle réussite dans ce type d'événement, raison pour laquelle il a tout à fait sa place dans le coup de poker. Les outsiders avec le numéro 6, Chichi de la Vega, qui alterne le bon et le moins bon. Il s'est déjà placé sur cette piste, mais reste difficile à se situer dans cette catégorie. Une fois de plus, ce sera tout ou rien, mais on ne peut pas l'interdire dans une telle épreuve, surtout vu la faiblesse du lot. Le numéro 11, Dominator, qui a bien débuté sur cette piste, avant de montrer surtout son aptitude sur les tracés coulants. Il est pris à son poids, il peut espérer jouer une petite place. Et enfin le numéro 2, Alex Dupin. Sans sa chute dernièrement, il aurait probablement lutté pour un accessi dans la phase finale. Maintenant, moi, je le préfère une fois de plus sur les tracés coulants. Mais comme ils sont nombreux à préférer les tracés coulants, je me dis qu'à un moment ou à un autre, il y en a bien un qui va faire l'arrivée. Raison pour laquelle je le garde en bout de piste, mais je le garde toutefois. Les délaissés, là aussi, il faut faire des choix, c'est des prises de risque. Parce que je pense que sur les 13 partants, les 13 peuvent faire l'arrivée. On a choisi le 4, Mambasun, qui a surpris en se plaçant sur cette piste l'an dernier. Deuxième à 51 contre 1. Il n'a pas été en mesure de confirmer depuis. Décevant, je ne le retiens pas. Le numéro 9, qui s'appelle Oknevalis, qui est plutôt décevant ces derniers temps. Et qui a surtout un spécialiste du stipple. Ça marche au poids, réduite. Il peut viser une 4e 5e place, ce n'est pas interdit. Mais bon, on ne peut pas tous les garder, donc voilà. Je tente l'impasse en priant, en croisant les doigts, comme on dit. Le numéro 13, Project Fear, qui a surtout été vu à son avantage dans les concerts réclamés de province. Ça se complique véritablement à Hauteuil. Là aussi, je tente l'impasse. Si vraiment il y en avait un que je devais interdire dans cette épreuve, allez, je prends le risque, je le dis. C'est celui-là, en espérant qu'il ne me fasse pas passer pour un idiot. Voilà, on a fait le tour de cette modeste épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer. Sous-titrage ST' 501